Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo Vous l'avez vu, aujourd'hui on va refaire une petite vidéo Conseil, on va parler des cols roulés, plus précisément des petits soupules cols roulés Je sais pas si vous en avez déjà à la maison Ce genre de haut là, ça sauve trop de tenues en hiver et ça peut faire plein de choses de canon Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, comment faire plusieurs tenues avec des petits cols roulés pour être stylé facilement en hiver Le premier combo, on serait tenté de partir facilement sur une tenue avec un col roulé, une jupe Les deux mis ensemble comme ça, tout simplement, ça paraît un petit peu ennuyeux On va dire qu'il n'y a pas trop trop de valeur ajoutée à la tenue Mais si on rajoute un petit peu d'accessoirisation, c'est à dire une ceinture Ça peut être une ceinture avec une boucle un petit peu fantasy à perles, effets pierres, strass ou esprit western Enfin bref, toutes les ceintures que vous avez à la maison et que vous aimeriez porter avec ce combo là En fait, la ceinture tout de suite, elle va réveiller la tenue Elle va apporter un nouveau truc super facilement, une petite touche de style Et clairement, ça va lier le tout et en faire quelque chose d'assez cool Avec ça, ce qu'on peut faire, c'est rajouter une veste Là, on va en avoir pour tous les styles en fonction de ce que vous aimez, de ce que vous avez à la maison Soit on part sur une veste style workwear Qu'elle soit unie à carreaux ou à rayures De préférence oversize pour avoir une carrure qui change un petit peu des volumes qui sont intéressants Soit on va partir sur une veste type dénime On peut avoir une veste dénime pareil, oversize avec des bords bruts, des petits bords effilochés On peut être sur un bomber assez large Enfin bref, on va en avoir pour tous les goûts Et le truc de la veste, c'est que ça va rajouter un style facilement à une tenue Savoir que rajouter une veste à une tenue de manière générale, ça apporte toujours un plus En deuxième, c'est un combo que j'aime trop 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 C'est de mettre ses cols roulés avec des robes Mais pas n'importe quelle robe, si on peut être sur n'importe quelle robe Mais l'idée, c'est de pouvoir donner une seconde vie à des robes qu'on aurait du mal à porter autrement Donc on peut être sur des robes de soirée, on peut être sur des robes un petit peu plus déshabillées Des robes d'été qu'on aimerait porter un petit peu en hiver Et on ne sait pas trop comment On rajoute un col roulé fin en dessous Et là, tout de suite, on donne une seconde vie à la pièce Moi, je porte trop de robes type nuisette avec des cols roulés en dessous Et clairement, je ne les porterai pas autrement en hiver Donc c'est assez cool, on met un collant, on met une paire de bottines plates Et là, la tenue, elle est toute faite Elle est trop chouette Voilà, on peut porter des décolletés un petit peu plus profonds Avec un col roulé en dessous Franchement, ça change totalement le look d'une pièce Et c'est ce que je trouve super cool à faire Donc si vous n'avez encore jamais essayé Faites le test avec plusieurs robes que vous avez à la maison Dites-moi ce que vous en pensez Perso, j'adore En troisième, c'est un combo dont je vous ai déjà parlé dans les précédentes vidéos C'est de mettre son petit col roulé en dessous d'une chemise Ça peut être une chemise d'homme Ça peut être une de vos chemises habituelles Une surchemise aussi à carreau Comme on en voit beaucoup chez Zara, chez H&M Entre autres Moi, j'aime trop ce combo-là Franchement, ça a été une révélation Et on le voit vraiment énormément Et je trouve que ça fait un look super cool Super rapidement On a vraiment tout ce qui se passe au niveau du haut Qui fait toute la tenue D'ailleurs, j'ai vu vos petites stories Vos petits Instagrams Pour me montrer quand vous avez fait le test Avec ce combo-là J'ai trouvé ça trop trop cool Donc n'hésitez pas à le refaire J'aime trop voir quand vous appliquez les conseils Bref, ça peut permettre de recycler n'importe quelle chemise Vous achetez des chemises en boutique vintage Vous ne savez pas trop comment les porter Pour leur donner une petite touche de modernité Essayez le combo avec le col roulé en dessous Vous pouvez même rajouter un petit collier Pour ajouter un bijou Ajouter un petit peu d'accessoirisation Quelque chose d'assez brillant Qui relève le tout Et parfait En cinquième, c'est un combo que j'avais déjà repéré Sur un look Zara l'année dernière Il me semble que je vous en avais parlé C'est de mettre le col roulé En dessous d'un col rond Donc là, on a deux pulls qui se superposent Et on a un jeu qui est assez intéressant Parce qu'en fait, le col roulé Il dépasse, il apparaît juste au niveau du col Et donc, on peut miser sur un coloris Un petit peu contrastant Ce que j'avais vu sur Zara Ils avaient mis un col roulé Coloris jaune fluo En dessous d'un pull D'un sweat, je crois Col rond noir Et en fait, le sweat à lui tout seul Il est tout ce qu'il y a de plus basique Et d'avoir rajouté un petit col roulé jaune fluo Tout de suite, on a apporté une touche de folie A la tenue Et on n'a pas assumé à 100% le jaune fluo Parce qu'il apparaît juste au niveau du col Donc on peut faire ça vraiment avec plein de couleurs différentes On peut miser sur du blanc avec du marine Du blanc avec du noir On peut miser sur du camel avec du beige Comme on voit pas mal pour les coloris un petit peu doux d'hiver Franchement, j'aime trop l'idée Et à essayer parce que c'est vachement sympa Dernière idée, c'est un peu dans le même esprit Que celle que je viens de vous dire Mais avec une autre pièce C'est en fait de mettre un col roulé En dessous d'un sweat, col rond mais à capuche De préférence là, on va être sur un sweat à capuche XXL Quelque chose genre université, équipe de sport Enfin vous avez compris un petit peu le délire Il faut qu'on soit sur une taille un peu oversize Ça facilement, ça se retrouve aussi dans des boutiques vintage Ou voilà, vous pouvez le piquer à votre papa Vous pouvez le piquer à votre mec, à n'importe qui Et donc vous rajoutez le petit col rond en dessous Déjà ça vous réchauffe un petit peu Et ça apporte un autre truc à la tenue super facilement On reste dans une tenue urbaine Mais on la décale un petit peu Parce que c'est pas genre premier degré Et ça je trouve ça super cool En dessous, en pantalon, vous pouvez mettre Pour encore casser le look davantage Mettre un slim en cuir Et là, j'adore le look Donc franchement le petit col roulé, de base Il dit pas grand chose On a l'impression que c'est un simple basique Qu'on va accorder et qui fera jamais des looks d'enfer Mais détrompez-vous Justement, en fait, il appuie d'autres pièces Et en superposition Mixer avec des pièces qui changent vraiment de d'habitude Et auxquelles on n'aurait pas pensé Ça apporte un gros gros plus dans les tenues Ça fait de la superposition Ça fait des pointes de couleur dans des tenues Qui sont un petit peu plus basiques Et j'adore cet esprit-là Ça permet aussi de donner une seconde vie À d'autres vêtements Franchement, c'est tout ce que j'aime dans la mode Donc j'en ai fini avec cette petite vidéo N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres combos Que vous avez l'habitude de faire Ou que vous avez vu ailleurs Voilà, qui pourraient intéresser les filles Qui vont lire les commentaires Comme d'habitude, je répondrai à tout le monde Pour celles qui viennent de nous rejoindre Et qui aimeraient suivre un petit peu les vidéos Tendances, conseils, looks Qui peut y avoir sur la chaîne N'hésitez pas à vous abonner les petits bébys Et surtout n'hésitez pas à activer la cloche Comme ça vous n'allez louper aucune notification Pour les prochaines fois Où je vais poster des vidéos Voilà, je fais plein 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 de gros bisous Et je vous dis à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz